salut les filles on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur jane foster jane foster jane foster c'est c'est spécial c'est pas top mais c'est sympa vous allez voir elle peut gérer de l'étourdissement l'avantagé du soda de l'hiver c'est que même si elle étourdit beaucoup on peut ce p3 et même si l'étourdissement s'arrête il nous enverra pas ce p3 en combat le problème c'est ça c'est que s'il plante un moment prenez un spectre derrière c'est trop fatal et c'est son défaut donc là on va aller la jouer en mode on va chercher cet étourdissement vraiment le plus longtemps possible le mieux c'est quand elle est éveillé mais éveillé je l'ai seulement 5 à 1 donc je voulais pas prise parce que c'est chiant si on se rate un peu au soda de l'hiver rien que sa sp2 dans la garde c'est 15% de vie en moins donc c'est très chiant là je vais aller la chercher sur le sp2 à la limite du sp3 pour voir après essayer d'enchaîner avec un sp1 elle erre un sp2 ça met des charges et maintenant quand on va taper avec la décharge chaque coup critique met un étourdissement oh je sais pas ça vient pas de me mettre un coup dans le vide ou pas mettre le dernier coup même vous voyez regardez hop décharge il est tellement passif la décharge va être finie je lui ai pas mis un coup vous voyez quand il est en décharge chaque coup critique met un étourdissement oh bah non pas là allez met ton étourdissement là ça y est hop on renvoie et vous voyez alors éveiller ça ça se passe beaucoup mieux hop là et un étourdissement c'est parfait hop là là il a manvé l'essence p2 c'est à prévoir et hop en attaque bon vous voyez c'est pas des tartes de ouf bon ça je vous dis c'est pas un perso ouf mais sympa oh ça c'était nul je l'ai vu faire son petit blocage avant de me taper donc j'avais bloqué hop là hop là la limite du sp3 paf ton petit étourdissement non on voit comme ça on attend hop là pourquoi tu t'étourdis pas toi on en renvoie dans le timer vous voyez l'étourdissement quand vous mettez l'étourdissement si l'ospect est prêt c'est là qu'il faut l'envoyer hop on renvoie et vous voyez que ça vous attend de le mettre l'ospect 1 c'est cool ça hop là on a le temps d'en remettre un vous avez vu comment ça marche quand il est fou l'étourdissement oh c'est dommage pof un étourdissement une parade allez étourdis le oh là là dommage ça l'a fait vous avez vu le coup d'avant c'était vraiment très intéressant j'en renvoie allez remet ça là j'envoie vous voyez un étourdissement oui non là j'en veux un là j'en veux un oui j'envoie j'envoie allez hop voilà vous avez vu voilà un ami mon spé n'est pas prêt mon spé là est prêt oh non oh bon ça je pensais avant d'enchaîner bon voilà mais vous avez vu un peu comment ça fonctionne on peut enchaîner vraiment longtemps c'est elle est très intéressante pour ça mais c'est tellement aléatoire et la probabilité qu'il y ait autant d'étourdissements elle est tellement minime que c'est pour ça que ça n'en fait pas un perso top parce que franchement ça vous faites ça là là je l'ai mal géré j'aurais dû l'envoyer avant mon spé mais il y a un étourdissement sur celui-là oui là je l'envoie vite vite est-ce que j'aurai le temps de allez remets-moi un étourdissement non là c'était là qu'il fallait hop là il y a étourdissement étourdissement allez remets-en remets-en on n'en a pas remis tant pis mais vous voyez comment ça se joue jane foster quoi jane foster dans tous ses trucs voilà on a fait le tour je vais aller monter la spé 3 pour que vous la voyez mais voilà le spé 1 le spé 2 met une décharge et il suffit de taper après bon voilà c'est cool et vous voyez ça enchaîne les étourdissements comme je vous ai dit car vous voyez le décharge va être quasi fini votre spé est prête et qu'il y a l'envoyer l'étourdissement envoyez-le comme ça vous avez le temps de retaper après le spé 1 donc c'est pas mal ensuite n'oubliez pas toujours dans la description de mes vidéos vous trouverez mon idline il y a encore c'est discord le lien pour discuter avec nous sur discord le lien pour la msocenite de la vidéo de chris vous trouverez en lien beaucoup de youtubeurs français ils y sont pas tous ntm a fait deux super vidéos il regroupe les plus petits et les plus grands chacun de leur côté il les a bien séparés c'est très intéressant parce que ça fait un petit coup de pub à tout le monde comme il le dit très bien sur sa vidéo allez-y mettez un petit pouce abonnez-vous pas besoin de mettre la cloche ça nous dérange pas il suffit que ça fait plaisir et puis ça montre ça montre pardon surtout un peu la solidarité de la communauté FR donc il faut le faire il faut il faut il faut le faire parce que c'est très important je sais même pas où j'en suis sur le combat hop là j'envoie et c'est très intéressant donc vous trouverez tout ça dans mon lien j'ai qu'est-ce que j'ai d'autre le lien de la MCO CENITE parce que la MCO CENITE c'est quelque chose qui s'organise c'est quelque chose qui prend du temps c'est quelque chose qui a un budget c'est quelque chose où les youtubeurs mettent un peu de leur poche quand même pour que vous puissiez passer un très bon moment ensemble c'est un moment de passionné il va y avoir des cadeaux il y a un petit repas on est accueilli chez The Rock qui est un joueur faire un peu de pub un peu de pub c'est un joueur qui joue chez OREKA OREKA est une visible en plus que moi je connais vous voyez et et c'est sympa c'est sympa de sa part il aurait pu dire à tous vous faire foutre mais non il a dit allez on fait ça chez moi tout ça voilà après on est des grands garçons ou des grandes filles j'espère qu'il y a des joueuses voilà on sait respecter les choses tout ça mais passer un moment convivial ensemble voilà moi je trouve que c'est top je pourrais pas être là mais ça peut être très sympa surtout n'hésitez pas abonnez-vous tout ça à toutes les chaînes c'est pas grave moi je suis abonné à tous les youtubeurs je suis pas envahi par les vidéos la petite cloche je l'ai désactivé et le soir quand je suis sur mon pc là je commence à me dire allez qu'est-ce qu'il y a eu comme vidéo aujourd'hui selon les titres je regarde généralement je jette un oeil sur toutes je mets un pouce sur toutes c'est pour rien que pour le boulot fait par les autres youtubeurs et par respect il y a pour moi il n'y a pas de rivalité rien on voilà on a tous un style différent d'expliquer tous un style différent de jouer de présenter ses vidéos les miennes ont un peu évolué vous avez vu par rapport au départ où on entre avec ma voix et mon jeu j'ai eu de l'aide beaucoup d'aide ntm léo m'ont beaucoup aidé j'ai discuté avec jauti avec sib donc voilà surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker un max de vidéos français youtubeurs français parce que Setin il est mignon mais c'est sponsorisé à mort donc voilà Cowell on n'en parle pas il est millionnaire normal qu'il nous fasse opening de fou même si moi le premier je les regarde mais je suis plus solidaire sur les français que sur lui et il y en a d'autres je les cite pas tous parce que c'est les deux premiers noms qui me viennent Nagacy Brian Grant voilà c'est tous des mecs qui sont ça dépense de l'argent dans le jeu beaucoup d'argent dans le jeu donc ça apporte un autre style de vidéos qui sont très plaisants aussi des fois je vous dis pas le contraire Setin est très bien suivi par beaucoup d'entre nous mais avant de vous abonner aux abonnés anglais abonnez-vous aux youtubeurs français on est là aussi on est là et en plus on parle la même langue donc je comprends bien bon ok il y en a certains qui parlent l'anglais mais merde vous faites chier quoi je vais faire une NTM je vais commencer à insulter enfin bon petite dédicace donc voilà donc cette vidéo pour Jane Foster vous avez parfaitement vu à quel point on peut le garder en stunt longtemps donc je suis content là dessus et elle est non éveillée éveillée vous pouvez le garder encore plus longtemps donc c'est parfait 47% de batterie c'est cool on voit tout sur ce abonnez-vous un petit like et bisous les filles et surtout prenez soin de vous abonnez-vous 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 abonnez-vous